C'est sympa d'aller de rester avec nous, le vendredi soir c'est Néplica sur LMTV. On va parler musique avec Neku Dinosphere et des beatmakers qui sont avec moi. Je vais saluer Mac, bonsoir Mac. Bonsoir. Et vous êtes accompagnée de deux artistes, Nest juste à côté de vous. Et puis je me concentre pour le dire, Sylvestro Dice. Impeccable, je vais le maîtriser, je suis sûr à la fin de cette émission. Parce que vous avez collaboré sur un projet justement assez particulier de remix de votre album, Mag. Et du coup on va essayer de découvrir un peu ça. Céline est toujours là, parce que je la présente un peu quand même, elle est restée. Parce que l'agenda c'est dans un instant. C'est un petit meuble maintenant. Bien évidemment, exactement. Mais ça me fait plaisir, c'est un joli meuble, donc ça va, tout va bien. Vous avez lancé fin 2016 un projet, vous avez dit tiens, ça serait marrant si des gens remixaient notre album. Comment c'est venu cette idée d'abord ? Cette idée est venue que l'un d'entre nous, au sein d'Equidynosphere, est Beatmaker aussi, lui de son côté. Et nous avait fait un remix d'un de nos titres, comme ça, parce que c'est ce qu'il aime bien faire. Et puis on avait quand même déjà évoqué quelques mois avant l'idée du remix, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Notamment, on avait rencontré Nest il y a un petit moment, au Barouf, à une soirée. On avait bien aimé ce qu'il faisait. Donc voilà, l'idée du remix, c'était quelque chose qui nous séduisait de toute façon. Et puis, ça s'est vraiment concrétisé à la fin de l'été dernier. On s'est dit, on va lancer un appel, parce qu'il y a quand même de très très bons beatmakers sur Le Mans et sur la Sarthe. Et qu'il y a peut-être moyen quand même de réussir à faire quelque chose. Et du coup, on a lancé une espèce de petit concours ou de petit appel à remix, puisque l'idée, c'était, en projet de notre troisième album, d'avoir un titre, un remix pour le futur album. Et en fait... Et du projet, vous l'avez dit, c'est vachement bien. Attendez, on va parler dans un instant. Beatmaker, c'est quoi ? Parce que j'en ai deux à côté. Mais justement, avant qu'on précise un petit peu, c'est quoi un beatmaker ? Quel travail vous allez pouvoir faire sur un album ou vous avez fait sur un album comme ça ? Alors, beatmaker, déjà, à la base, c'est effectivement les producteurs, ceux qui vont faire tout ce qui est instrumentaux, principalement dans les albums de rap. Et ça, c'est à la fin des années 90, ça s'est un peu plus libéré, on va dire, avec l'émergence de la musique électronique, beaucoup. Et beaucoup de beatmakers qui ont fait des albums solos. On va citer, je ne sais pas, DJ Shadow, DJ Crush, ce genre de mecs, effectivement, qui ont... Qui travaillent avec quelle base, alors ? Toujours avec une base existante ? À base de samples, beaucoup. À base, puis après, mélange de compositions. C'est vraiment la composition pure, quoi. Alors, quelle est la différence entre un beatmaker, quelqu'un qui ferait de l'électro ? Est-ce qu'il y en a une ? C'est la même chose. Après, on va faire plutôt la différence entre un beatmaker et un DJ. Un DJ va passer les disques des autres. Un beatmaker va faire sa musique. Va faire sa musique à partir d'éléments, de samplés, de travaillés... De centres, ou de composition pure, aussi. Composition pure. Alors, pourquoi avoir cette idée ? Parce que quand on est artiste, vous créez des chansons, des titres, des... Et vous vous dites, pourquoi voudrais-vous que ça soit patrouillé par quelqu'un d'autre ? Ça me paraît bizarre comme idée à la base. Vous avez bossé, vous avez fait un album, et vous vous dites que c'est sympa de se dire que quelqu'un va réinterpréter notre création. Oui, c'est vrai que c'est ce que plusieurs personnes de notre entourage nous ont posé comme question, en fait. Parce que quand on travaille sur des mélodies, sur des instrumentations, avec une guitare, une batterie, une basse, et puis de se dire qu'après, ça va passer entre les mains de personnes qui vont y mettre complètement d'autres sons, et même déstructurés. Parce que, voilà, c'est un peu déstructuré. C'est tout vrai, c'est fait, oui, oui, oui. On est bien, on a un peu... Et en plus, on leur a laissé carte blanche. En fait, l'idée, c'était, voilà, on a un album, il y a neuf titres dessus, vous choisissez celui que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus libre que ça. Et ce qui a été génial, c'est qu'ils ont tous choisi des titres différents dans leur univers respectif, qui sont des univers de toute façon différents. Donc, quand on a reçu toutes les propositions, on est tombé au moins plusieurs fois de notre chaise, parce qu'on a trouvé ça vraiment génial, et on est tombé sous le charme de toutes les propositions. Ils étaient combien d'artistes au final ? Alors, au final, il y a cinq artistes. Cinq ? Cinq artistes, dont un qui a fait deux titres différents. Ce que je vous propose, c'est qu'on les découvre un petit peu avec quelques extraits. Alors, c'est des extraits à eux, pour qu'on puisse découvrir un peu leur univers. Puis, à l'intérieur, il y a aussi un des remixes, vous allez voir, des Kylinosphère. Oui, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas le droit de répondre. Est-ce que vous êtes heureux ? Sous-titrage ST' 501 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 Bon, et si c'est trop dur pour vous d'attendre demain, sachez que dès ce soir, au Washington D.C., il y aura du gros son avec Blurry Shapes et Stone Cold Dead. Et d'ailleurs, pour finir cet agenda, on regarde un petit extrait de ce qui va arriver dans 30 minutes, là, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on y va, une petite virgule. Et je voulais savoir, voilà, nos beatmakers, on le disait un petit peu avant, vous reprenez des choses, mais là, vous êtes reparti de quelque chose d'existant, donc là aussi, il y avait un challenge, c'est peut-être différent, parce que là, quand vous faites vos créations, vous êtes complètement libre, vous faites ce que vous voulez. Là, il y avait une contrainte, je veux dire, si je peux dire, c'est que vous repartiez d'un existant, ça aussi, c'était nouveau pour vous. C'est une liberté aussi, en soi, de pouvoir repartir à partir d'un projet, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on récupère un son qui est déjà fait, le but, c'est de le déstructurer, comme elle le disait, justement. Vu que c'est un remix de nous-mêmes, il faut aussi se l'approprier, et il faut vraiment donner sa propre image et sa propre intention derrière, également. Et du coup, il faut vraiment... Et comment ça se passe ? Alors, le process, pour arriver à ça, comment se passe le travail d'un beatmaker comme vous ? C'est pas maléatoire, en soi, mais c'est vraiment la pensée du moment, généralement. On s'enferme, enfin, pour ma part, moi, je me mets vraiment dans ma bulle, dans mon chez-moi, et sur l'impression du moment, je vais essayer de créer ce que je ressens, en fait. Et ça se passe comment avec des ordinateurs, avec un logiciel, avec des sans-peurs, comme on l'a vu dans le... Vous faites les sons, comment ça se passe ? Oui, avec des contrôleurs, c'est des machines en USB qui se branchent sur ordinateur, et qui permettent de contrôler, oui, un logiciel et absolument faire tout ce qu'on veut, vraiment. Et de faire cette musique aussi en live, puisque vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que l'autre chose, c'est que cette musique, vous pouvez la jouer. Vous la jouez littéralement, vous pouvez faire un concert. Comme un instrument. Voilà, comme si c'était des instruments, parce que c'est un instrument, on en parle dans cette émission, c'est une autre manière de... Voilà, c'est qu'un moyen, mais la création existe bel et bien, parce qu'on pourrait vous dire que, voilà, c'est pas la création, ça existe déjà, mais si, il y a une vraie démarche. C'est juste l'instrument qui n'est pas le même, quoi. Mais la création, elle est bien là. Comment se passe, justement ? Comment vous avez travaillé, vous, pour le titre que vous avez repris ? Alors, moi, une équipe m'a envoyé les pistes, toutes les pistes, donc ça va de la guitare, la basse, la batterie, ce qu'on veut. Oui, si on explique, tout est enregistré séparément, vous ne voulez pas envoyer quelque chose de con, enfin, les choses détachées les unes par les autres, pour qu'ils puissent, justement, piocher partout. C'est impératif, c'est impératif pour être vraiment plus libre de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ça veut dire que quand vous faites un titre, vous gardez tout, 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 tout le temps, voilà ? Oui, on est... Vous êtes à même de refaire un mixage différent, après, etc., parce que vous gardez tout. Oui, tout à fait. Si on veut enregistrer, en tout cas, effectivement, à un certain niveau, effectivement, l'idéal, c'est quand même d'avoir du piste par piste. C'est quand même beaucoup plus simple, après, pour le mixage. C'est de tout garder, au cas où, pour refaire des modifices. Et du coup, ça vous a permis à vous de repartir sur une base, en fait, de faire ce que vous vouliez. Moi, j'ai pris la voix de Mac, par exemple, pour mon exemple, je n'ai pris que sa voix. Je n'ai rien gardé, tu restes. Ah, mais d'accord. C'était un choix, après, j'aurais pu, effectivement, prendre le reste, mais j'ai préféré garder juste la voix de Mac et, après, composer autour. Mais je me suis amusé, par exemple, pour la petite histoire, à inverser sa voix, à la boucler, à rajouter des effets sur sa voix. Et du coup, la mélodie, alors, hors de la chanson, la mélodie, enfin, l'instrumentale, a rien à voir du tout, du tout avec l'original. Elle n'a pas grand-chose à voir, non, effectivement, puisque je suis parti, vraiment, j'ai essayé de pas trop écouter le morceau original pour essayer de, vraiment, de faire le mon truc à moi. D'accord. Alors, vous êtes satisfait de cette création, du coup, parce qu'on le disait, vous êtes un projet, un titre, et du coup, c'est devenu, carrément, un projet global et un album. J'ai perdu le nom, ça y est, dites-moi le nom. Donc, c'est Third Eye Remix. Voilà, c'est tout simplement le remis, sur le nom du album, avec Remix derrière, qui sera disponible le 30 mars. Voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Il ne sortira pas en physique, il ne sera qu'en digital. Oui, mais c'est bien, c'est un hommage à la musique électronique. Exactement, exactement. Avant de se quitter, un petit mot. Alors, si on peut, parce que c'est important ce boulot, on peut parler de la graphiste qui a réalisé, le visuel, qui travaille avec vous régulièrement, parce que c'est important aussi, si on peut lui dire un mot. Donc, Marion 4, qui, du coup, avait déjà travaillé sur Third Eye, l'album, sur le visuel de l'œil, avec les jolies couleurs pastels. Et du coup, elle est repartie de... Si on a le visuel en origine, n'hésitez pas, c'est la pochette de l'album, en fait, Third Eye Remix. Et du coup, on lui a demandé, justement, quelque chose d'un peu club, d'un peu électro, d'un peu déstructuré, encore une fois. Et du coup, elle a, elle-même, repris son travail original et elle l'a, voilà. Remixé. Remixé et remixé aussi, également. On connaît la pochette de l'album sur fond blanc, etc., mais qu'elle a retravaillé, elle aussi. Et du coup, pareil, quand elle nous a fait la proposition, écoute, c'est parfait, quoi, voilà. Bon, alors, cet album existe le 30 mars. La suite pour Naked Innosphere, c'est quoi ? Un album avec vous, sans qu'il soit structuré par quelqu'un d'autre ? Ben oui, peut-être qu'on fera un Remix. Remix, après, si ça se passe bien, pourquoi pas. Chaque chose en son temps. Mais bon, il y a un album à faire pour l'année 2017. Voilà, donc là, c'est vraiment la belle aventure de cette année, c'est sortir un troisième album, qui s'appellera Reborn, et avec au moins neuf nouveaux titres sur lesquels on est en train de travailler, en home studio, donc à la maison. On passe ensuite en studio pour enregistrer les voix en avril. Et puis après, mixage, mastering, pressage. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est la rentrée septembre ? L'objectif, c'est septembre, le 15 septembre, au Solnières, de faire la présentation de l'album sur scène à destination des contributeurs, puisqu'on vient juste de lancer notre appel à contribution pour nous aider à financer l'album. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Puisque, évidemment, ça coûte de l'argent et qu'on en a besoin en amont de la sortie de l'album. Donc, en fait, c'est une sorte de pré-vente. On vend l'album avant qu'il ne le sorte. Ah, de toute façon, tout ce qui est ça, le financement, c'est comme ce qu'on faisait avant quand on faisait un ticket pour l'album. Mais oui, mais voilà, sauf que c'est sur ordinateur. Voilà, mais ils n'ont rien inventé. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont rien inventé. Ça faisait des années qu'on donnait un coup de main avant pour acheter avant et pour la produire. L'idée, en effet, c'est de proposer notre troisième album à la pré-vente parce qu'il y a déjà, évidemment, des personnes qui ont les premiers et deuxièmes albums. Il faut refaire une version vinyle ou pas ? Ah, peut-être. Selon les finances, on verra. Ça, c'est chouette. Mais voilà, du coup, on propose plein de choses différentes et puis on a pensé à ceux qui, du coup, avaient déjà les premiers albums pour leur proposer des choses nouvelles et susciter l'intérêt. Bon, de toute façon, il y a le site internet nakinosphere.com. On vous le remet, bien évidemment, à l'écran. Vous aurez toutes les informations. Et ça y est, on peut déjà contribuer. On peut cliquer. C'est sur quel site ? Sur KissKissBankBank. Sur KissKissBankBank. Donc, vous tapez Nakinosphere, vous tombez forcément sur le projet. Et nous, on va financer le troisième album. Bon, impeccable. Eh bien, écoutez, en tout cas, on aura passé le message ce soir. Merci à nos beatmakers d'être venus ce soir pour nous parler de cette démarche originale. C'était plaisant de voir une autre approche encore. Puis, si vous voulez revenir pour qu'on parle un peu plus de votre univers, vous êtes les bienvenus, évidemment, dans l'émission. Parlez-en autour de vous. Toutes les musiques sont les bienvenues ici. Merci, Mag. À très bientôt pour le nouvel album. Si nous, on est encore là au mois de septembre, vous revenez. Voilà. Merci, ma chère Céline. Vous revenez la semaine prochaine, vous. Je me souviens, dans le jardin, je me suis allé à tout le temps, maintenant. C'est très bien. Et puis, on vous souhaite un bon week-end, bien évidemment, sur LMTV. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501